Yo tout le monde c'est Phonocle et qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Sparking Zero Alors oui je suis en mode Dr Sousso, pourquoi ? Parce que là je viens de finir le live avec vous, on a soigné des gens Et oui on est là pour soigner, mais là c'est bon, je vais pouvoir retirer les lunettes et la veste, on est en repos On est en repos et dans cette vidéo vous allez me donner votre ressenti sur le jeu Dragon Ball Sparking Zero De ce que vous avez pu constater lors de toutes les vidéos et trailers qu'il y a eu Parce que chaque fois je vous donne mon avis, mais vous, vous en pensez quoi ? Et bien vous allez me dire ce que vous aimez, ce que vous détestez car j'avais fait un tweet directement sur mon compte Twitter Pour une prochaine vidéo YouTube Dragon Ball Sparking Zero Dites-moi en commentaire la chose qui vous fait le plus kiffer dans le jeu et la chose que vous aimez le moins Ce que vous aimez, ce que vous détestez, etc. Et bien du coup ça va être intéressant de voir ce que la communauté aime et ce qu'elle n'aime pas Allez on est parti, on a le frérot, l'aune, le mal dans le point positif, dans ce qu'il aime Jouer des persos de DBZ dans un Tenkaichi, l'immersion dans l'univers de Dragon Ball dans le gameplay, explosion, effet visuel, ça va être là-dessus C'est vraiment très très fort ce qu'ils nous ont fait, Spike Ocean Soft Et très réussi, donc du coup ça c'est réussi Ceux qui ne l'aiment pas, retirer le système du mouvement Tenkaichi 3 Free Dash Pour mettre un système similaire à Raging Blast Alors je ne maîtrise pas assez bien les termes techniques versus comme ça, Free Dash, etc. Veuillez m'en excuser les gars, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire ce que c'est le Free Dash Est-ce que c'est quand tu maintiens la gâchette et que tu appuies deux fois croix et que du coup il y a un grand Dash et tu prends l'adversaire dans le dos Je ne sais pas, franchement là-dessus je ne sais pas ce que tu voulais me dire là-dessus mon frérot l'autre N'hésite pas à me mettre un commentaire sous la vidéo Modèle des personnages très limite parfois à Goku Oui, tu parles un peu Goku en termes de musculature, etc. C'est vrai que c'est limite, c'est vrai que là-dessus c'est limite, je te rejoins Le frérot Trivax, il a dit de la liberté offerte aux joueurs Taille du roster, tenue, possibilité de changer de personnage, se transformer, fusionner J'avoue ça c'est vraiment incroyable Et ceux qui ne l'aiment pas, la même carrure pour Goku quelle que soit l'époque Et ça je suis d'accord, je suis d'accord Normalement Goku en fonction des arcs, en fonction des sagas Bah la carrure de Goku elle change tu vois L'arc saiyan, le Goku il n'a pas trop de musculature Arc saiyan, la musculature elle arrive quand il se met vraiment à fond en Kaioken face à Vegeta Sinon c'est plus des muscles un peu grassouillés, assez arrondis tu vois La musculature aux muscles saillants, ça arrive vraiment, ça commence arc saiyan Et ça se découpe bien au niveau de la musculature Arc Majin Buu, vraiment Arc Majin Buu, regardez le chara design de Goku Arc Majin Buu, les traits saillants au niveau de la musculature Et regardez arc saiyan face à Raditz, vous allez voir tout de suite la comparaison Ce qui était intéressant justement dans l'oeuvre de Toriyama Parce qu'au moment on a vu l'évolution d'un Goku qui a pris de l'âge etc Et qui au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure des combats Bah du coup c'est sculpté un corps Et ça aussi c'était vraiment très intéressant Ensuite on a le frérot Kintone Dédicace à vous, Trivax, Lone, Kintone etc Alors ceux qui l'aiment bien, les graphismes, la fluidité et les nouveaux éléments Changer de tenue, les watifs etc J'avoue, customiser les persos par exemple on le sait On va avoir dans un DLC un bonus avec la tenue de Goku et le Nyoibo Le fameux bâton magique Et dans le gameplay, le Goku va avoir des attaques supplémentaires Avec le bâton magique, incroyable Moi franchement je trouve ça vraiment incroyable le fait qu'on puisse customiser comme ça Que changer les tenues et tout Ceux qui ne l'aiment pas, la censure, absence de sang Ça je suis d'accord Peggy 12, malheureusement tu vois Après les modes PC, je pense que dans les modes Il y a des fans qui vont sans doute modder tout ça Ça va être pas mal pour la version PC Et la mise en avant des persos de Dragon Ball Super inévitable Je sais mais ça me gonfle quand même Je suis d'accord avec toi Moi je suis plus team DBZ T'es de ma génération, Kinto, on le sait Mais après tu vois par exemple Moi je sais que mon fils Black Goku Rosé Il va kiffer les cheveux bleus C'est son truc alors que nous on est plus Super Saiyan de la première école Tu vois en mode cheveux jaunes et relasse Mais je peux comprendre que maintenant Aujourd'hui la nouvelle génération Ont commencé Dragon Ball avec DBS Et du coup ils veulent du DBS En priorité dans un jeu Dragon Ball C'est comme ça la licence maintenant S'appelle Dragon Ball Super d'ailleurs Pas pour le jeu Sparkling Zero Mais en tout genre Les figurines etc C'est estampillé Dragon Ball Super Alors Nervous Voilà attention Alors les moins Il a pas commencé par les positifs Nervous Il a commencé par les moins Pas de cross-plateforme pour un jeu de next-gen Qui se veut multi C'est lamentable Alors effectivement Là je suis d'accord avec lui Le cross-plateforme pour moi Il le faut Donc on le sait que Day One Il ne va pas y avoir de cross-plateforme Et ça c'est un bémol Pour moi il faut absolument du cross-plateforme On espère qu'il y aura une mage Par la suite d'ici quelques mois Quand le jeu sera sorti Début 2025 Pour attendre 2025 Je ne sais pas Avec le cross-plateforme Parce que c'est un jeu Qui se veut online Effectivement Comme il l'a dit Mais il faut du cross-plateforme Le mode local Qui est là Juste pour faire taire Sinon il est trop limite Bah c'est pas vraiment Juste pour faire taire Là franchement Tu vois Autant je suis d'accord Et toi pour cross-plateforme Autant pour le mode local A la base Il n'était pas prévu Ils ont bossé En quelques mois Pour faire plaisir à la communauté Parce que le jeu Demande énormément de ressources On n'oublie pas Il doit tourner sur Xbox Série S Xbox Série X Et PS5 Contrairement au PC Il y a des consoles Qui sont assez bridées Je ne parle pas de la PS5 Par exemple La Xbox Série S C'est assez complexe Donc c'est pour ça Mais en soit Je suis content Moi que les développeurs Aient écouté la communauté Trop de Dragon Ball super Il faut se faire une raison Mais trop c'est trop Alors Aujourd'hui On sait qu'il va y avoir Vu le roster de base C'était celui-ci 164 personnages D'accord Si vous comptez Il y a 164 persos Aujourd'hui On en a 115 De dévoilés Il nous reste encore 49 personnages A être dévoilés Si on fait le calcul On l'a fait la dernière fois En live Donc je sais très bien Il y a combien De personnages DBZ Et DBS Parce que pour l'instant On n'a que du DBZ Et du DBS 44 persos DBS Transfo compris 44 persos Et 71 persos DBS Tu vois là dessus Je ne peux pas dire Qu'il y a trop de DBS Pour moi Pour l'instant Il y a plus de persos DBZ Et vous pouvez compter Vous pourrez compter Les amis Nous On l'avait fait En live La dernière fois Donc là dessus 44 persos DBS 71 persos DBZ Bon frérot Ca va C'est pas trop Tu vois Et au pire des cas On ne prendra pas Les persos DBZ On prendra une super scène Et on ira taper Du SCJ God Voilà En espérant Du SCJ 4 également Trop de DLC Une aberration Bon par contre Je ne peux pas dire Une aberration Pour trop de DLC On a un season pass Pour l'année D'accord On sait qu'on aura En moyenne Un DLC Tous les 3 mois Parce que dans le season pass Il y a 4 DLC Donc en soit Un DLC Tous les 3 mois Pour une trentaine d'euros Franchement c'est pas déconnant On peut pas dire C'est une aberration L'aberration Aurait été Un DLC Égale un personnage 5 euros Égale un perso On sait que ce sera pas le cas Puisque du coup On a le DLC De Dragon Ball Daima Le DLC de Dragon Ball Super Super Hero On sait que ça va Ramener Plus d'une vingtaine de personnages Pour seulement un DLC Dans un season pass Acheté à une trentaine d'euros Donc juste un DLC Sur les 4 Déjà Non Deux DLC Pardon Sur les 4 Déjà Plus d'une vingtaine de persos Donc si on fait Le ratio Ça veut dire Si on fait Deux DLC Une vingtaine Tu prends les deux autres Une vingtaine également On est entre 40 et 50 persos Supplémentaires Pour une trentaine d'euros Je trouve pas ça aberrant Clairement Voilà Donc voilà Bon Et du coup Bah il n'y a pas de point positif Louis La mise en scène Des transphos In game Je suis d'accord Ça rajoute du grandiose Et de l'immersion Voilà Et lui par contre Louis Bah il n'y a pas de négatif Voilà Mais Louis c'est normal Il est hype de fou Je peux comprendre On a le frérot Clem Les graphismes La fidélité des persos Déplacement Attaque Transphos Donc lui il kiffe ça Toujours pas de VF Mais bon On commence à avoir l'habitude Je suis d'accord Moi aussi je kifferais la VF Malheureusement C'est pas pour tout de suite Et est-ce qu'on mérite vraiment la VF On mérite la VF Avec tous les français Qui sont en train de chouiner C'est de la merde C'est pourri C'est blabla Franchement les gars On mérite pas Tu vois Donc je pense que ça donne pas L'envie également Aux développeurs De se dire Vas-y eux ils méritent Tu vois Faut mériter également Tu vois On sait qu'ils veulent faire plaisir à la communauté Mais est-ce que nous on est vraiment méritant Voilà La chose que je kiffe le plus C'est le retour aux sources Par rapport aux anciens Tenkashi Donc je dirais le gameplay Et ce que j'aime le moins C'est qu'il n'y a pas de cross-platform sur le jeu Cross-platform Je suis d'accord Pour moi c'est un bémol Pour moi ça faut absolument Qu'il y ait de cross-platform Comme j'ai pu vous le dire Ça peut paraître bizarre Mais la première chose Qui m'est venue en tête C'est les maps Elles m'ont bouche bée Et détaillées C'est vrai qu'elles sont immenses Et bien détaillées les maps La taille des BIM Donc c'est à dire Les Kamehameha Tout ça Qui est plus faible Que dans les anciens jeux Le fait qu'on devra sûrement Attendre Dragon Ball GT Donc pour Dragon Ball GT Je ne sais pas J'ose espérer qu'on va en avoir Day One Maintenant Est-ce qu'on va devoir attendre Du coup Les DLC Ça je ne sais pas J'espère me tromper Alex qui a dit Alors ce que je kiffe le plus C'est l'aura des persos Le gameplay Le mode oitif L'histoire de Dragon Ball Z Et Dragon Ball Super Dans un jeu J'avoue ça c'est vraiment Masterclass At J'aime Je n'aime pas beaucoup Ce que je n'aime pas beaucoup C'est de savoir Qu'il y aura beaucoup D'images fixes Dans le mode histoire Mais bon J'avoue ça Les images fixes C'est une facilité Franchement c'est une facilité Moi je préfère full cinématique Pour du mode histoire Bon apparemment Il va y avoir des images fixes Et des cinématiques Faut voir comment c'est foutu Bon après On verra bien Roster impressionnant Très peu de bugs Les créations de oitif Juste avec des ressources Inimaginables Ceux qu'ils n'aiment pas Principe du mode histoire Horrible Pourquoi le principe du mode histoire Il est horrible J'ai pas compris Les oitifs c'est cool Mais les 8 points de vue C'est nul On devrait avoir un mode histoire Avec des oitifs possibles Alors tu vas avoir un mode histoire Avec une espèce de oitif Je pense que Aaron T'es pas au courant Parce que tu peux choisir Par exemple pour L'arc Saiyan Raditz Tu peux choisir De partir avec Piccolo Ou sans Piccolo Tu vois par exemple C'est un petit oitif Également tu vois Je pense que Tu dois pas avoir Tous les éléments En ta possession Donc on a Théo Qui a dit Le duo de 7-7-18 Ça pourrait être vraiment ouf Oui effectivement Bah il est annoncé Mais Soso C'est impossible D'aimer le moins Car tout est trop bien Ce que je kifferais le plus C'est Badak Et j'aimerais voir Badak en action J'avoue moi aussi Je kifferais Badak en action DBZ de fan Alors c'est intéressant Parce que du coup Il a illustré avec une vidéo Perso La nouveauté que j'aime le plus C'est les effets de fumée Qui apportent une immersion de ouf Et aussi l'effet de vent Dégagé par la puissance des persos En bref Tout ce qui est apporté Aux éléments du décor Qui rend le combat vivant Et effectivement On le voit là Le super végéta Bah Regardez comment ça pète de partout C'est magnifique franchement Il y a les cailloux Les particules La fumée Le feu C'est masterclass Franchement C'est masterclass Ah bah du coup Il a fait une deuxième La chose que j'aime pas Pour le moment C'est quand deux persos Se tapent dessus En même temps Avec un combo simple Le bruitage est mauvais Et on ne ressent pas Beaucoup d'impact Ouais ouais Faut voir franchement Sinon j'attends toujours Les destructions de planètes Autres que Namé Que vue de l'espace J'avoue J'aimerais bien aussi D'autres destructions Donc Ok je vois ce que tu veux dire Pour les deux points Il n'y a pas de bruit On a des bruitages Que pour les pieds Ok Tu vois ce que tu veux dire En espérant que ça soit Corrigé Je vais en prendre un peu D'autres au hasard Pico Yuri Alors ce que je kiffe le plus C'est Laura Quand on charge le pied Et la chose que je déteste Le plus C'est de savoir Qu'il y aura beaucoup D'images fixes Dans le mode histoire Ça me donne la rage d'avance Je comprends Les images fixes Je comprends Lucas Pour les points positifs Les graphismes Justes magnifiques Le nombre de personnages C'est juste fou 164 persos J'avoue c'est dingue Day one c'est dingue Pouvoir rejouer les géants Les autres Zaru etc J'avoue Point négatif Réutilisation des modèles 3D Et manque de muscles Effectivement Réutilisation des modèles 3D Voilà de Goku etc Manque de muscles Je peux comprendre Tuture Spidey Les choses que j'aime le plus Le roster Les graphismes La liberté de pouvoir bouger Et où l'on veut sur la map La fidélité au matériel de base Et bien évidemment Le gameplay Ouais le gameplay Tout ça J'avoue Ta liberté de mouvement C'est ça que tu as voulu dire Ce que j'aime le moins Le mode local Qui est malheureusement Pas assez diversifié J'avoue que la salle De l'esprit du temps Mais j'ai envie de vous dire C'est déjà mieux que rien Maintenant on espère Que ça soit Évolué par la suite Enfin que ça va évoluer Par la suite Avec des mises à jour Mais je comprends totalement Ton point de vue Tuture Spidey Voilà je prends un peu Au hasard les gars Globalement le jeu me plaît Quelque chose que je voudrais Que Gogeta a les mêmes pupilles Que dans le film Au moment du super carrément Ouais les pupilles etc Après les gars là Ça c'est plus Voilà Une direction artistique Tu vois Tu peux pas te permettre En fait d'avoir Ce Gogeta Avec un nez Disproportieux Parce que tu vois Le Gogeta là Moi je trouve pas très bien réussi Dans l'animation ça va Ça fait agressif Mais quand tu mets Arrêt sur image J'ai un peu du mal Tandis que là Bon bah là Il est proportionné Et voilà Chacun son délire Donc voilà Kutarou il a dit Les choses que j'aime le plus Au roster Graphisme Les entrées en scène Et les poses de victoire Ouais Chose que j'aime le moins Trop d'effets visuels La hitbox Qui n'est pas ouf Certains modèles 3D Comme Goku et CJ3 Ouais ça je peux comprendre Trunks enfant Et que ça Ça je peux comprendre Par contre Trop d'effets visuels Non moi je kiffe Je kiffe que ça pète de partout Etc Au contraire C'est très bien On a vraiment l'impression Que voilà Ça pète de partout Ça te met vraiment Dans l'ambiance Les combats dans ce jeu Dans ce jeu Vont être incroyables Ouais j'avoue que là Les gars Regardez Regardez C'est incroyable C'est incroyable Bam Hop Il l'a contré Et là Boum Il renchaîne Et bam Non les gars C'est la folie C'est vraiment la folie Donc voilà les amis Bon Il y a eu plein Plein de commentaires Mais évidemment Je peux pas faire une vidéo De tous les commentaires Sinon je passerai plus d'une heure A répondre à tout le monde Et à dire tout le monde Mais vraiment merci à vous On va recommencer ça N'hésitez pas également A me dire ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire D'accord Et à partager cette vidéo Et comme d'habitude Prenez soin de vous Max de pouce bleu En mode Bikidama Abonne-toi à la chaîne Si vous avez toujours pas fait En activant la cloche Pour recevoir les notifications Ce vendredi à 18h On sera en live Avec le frérot Riles Je compte sur vous Pour être là On va parler de Sparkling Zero Riles Le frérot de Les vidéos de Riles Bien évidemment Donc sur ce les amis Faites soin de vous Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane le geek Sinon la colère De Freezer S'abattra sur vous